Radio Grand Lac sur 92.1 120 minutes actus, deux heures interactives pour parler culture et actus avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes actus. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble en direct ce 19 novembre 2022. Il est 20h30 pile et on va démarrer ensemble jusqu'à 22h30. On est bien en direct avec toute votre équipe de chroniqueurs encore au complet ce soir. A savoir Léa, bonsoir. Bonsoir, notre belle Alicia. Bonsoir mon beau Corentin. Attends, ça va être jalouse, notre belle Léa. Non mais moi je ne suis pas jalouse, voilà. J'accepte qu'Alicia soit belle et voilà. Notre beau Guillaume. Merci mais je suis moins beau que vous. Et notre beau Kevin. Tu ne dis pas la belle Kevin, c'est toujours pareil. J'ai toujours une préférence, c'est m'énerve. Tu n'es pas très woke. Oui. Eh bien merci à vous d'être là ce soir pour ce nouveau numéro. On va parler de pas mal de choses ce soir. Et c'est l'heure du sommaire, je vous laisse gérer. Qui c'est qui commence ? Quoi de beau sommaire ? Eh bien l'ordre des aiguilles d'une montre ou pas ? Allez c'est parti Léa. Oui, eh bien du coup on va parler littérature avec Annie Ernaud. Et donc son roman Occupation. Puisqu'elle a gagné le prix Nobel de littérature cette année. Toujours dans la chronique littéraire, on parlera de la sortie de la semaine prochaine. Donc du nouveau roman de Marc Lévy. Et un petit débat sur faut-il un prix littéraire pour mieux vendre. Et puis après j'ai prévu, si on a le temps, un débat sur la population mondiale. Puisqu'on vient de passer la barre des 8 milliards d'habitants. Pardon, c'est à quoi ça me fait penser ? Non. Il y a eu plein de trucs qui ont tourné sur Twitter par rapport à ça. Il y a plein de vidéos qui tournent. Faudra que je les retrouve, faudra que je te les montre. Super. Sur les 8 milliards d'abonnés. Ok. D'abonnés. Mais oui, parce qu'il y a un jeu de mots sur le fait qu'il y ait 8 milliards d'habitants maintenant. Il y a plein de gens qui mettent sur Twitter. Bravo à la Terre, 8 milliards d'abonnés et tout. Putain, des vidéos à la con qui sont rajoutées, c'est assez drôle. Je ne sais pas si la Terre ne mérite pas d'exploser parfois. Je ne sais pas si d'exploser. D'être détruite. Allez-ça. Oui. Comment ça ? Bonsoir. Allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous avez cru de bon ce soir ? Je vais faire un focus sur deux nouvelles séries historiques qui sont sorties, qui sont visibles sur Canal+. Voilà. Oui, pour moi, évidemment, j'ai de la journée mondiale et j'en ai une spéciale. Mais vraiment une. Je crois que c'est peut-être la meilleure que j'ai jamais faite. Si vous rappelez, évidemment, les auditeurs de Radio Grand Lacs, si vous vous rappelez de la journée mondiale du tricot, voilà, ça serait de la poupée. Et de la poupée. Ah oui ? C'était la meilleure des émissions, je pense. Un petit Face Doré, quelques anniversaires à célébrer, un petit portrait, voilà. Voilà. Eh bien, moi, ce sera les traditionnels news cinéma. Il y a un peu plus de news que les semaines précédentes. Et trois petites sorties, The Wonder, Les Amandiers, et Il était une fois deux. Très bien. Et l'émission, on ne va pas tarder à commencer. Le temps pour nous de partir... De partir ? Je ne vois pas bien. De partir en musique, avec Exile. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Exile, peut-être, d'Eric Zayn, chanson de Black Adam, d'ailleurs. On va s'écouter ça dans quelques instants et démarrer l'émission avec Kevin et Alicia qui a une surprise pour nous ce soir, a priori. On s'écoute ça dans quelques instants. Donc, je vous disais, c'est Eric Zayn avec Exile, sûrement. Ça doit se dire comme ça, n'est-ce pas ? Je regarde le professeur d'anglais qui aime dire qu'on n'a pas le bon accent quand on parle. Oui, Eric Zayn. On est d'accord. Exile. Allez, à tout de suite sur 100 minutes actu, on est bien en direct, il est 20h33. Merci d'être avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 120 minutes actu, deux heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes actu ! Merci à vous d'être avec nous, c'est sur radiograndelac.com et le 92.fm que vous pouvez nous écouter tous les samedis soirs de 20h30 à 22h30 en direct. On est le 19 novembre et la semaine prochaine d'ailleurs, pas d'émission pour cause d'événements très importants pour... Du coup, je ne pourrais pas être présent et du coup, ça fait que l'équipe ne peut pas venir là. Tu peux accoucher ? Oui, je serais là pour lui donner la main. Exactement ! C'est le monde à l'envers, si vous m'aidez à accoucher ! On va parler un petit peu ce soir de plein de choses, mais avant tout, j'ai Kevin et Alicia qui ont un truc de ouf à nous faire écouter. Oui, parce que vu qu'on n'a pas de chronique musicale ce soir, on veut rendre hommage à un chanteur un peu méconnu de la fin des années 90 et du début des années 2000 qui s'appelle Zambla. Et on l'écoute en entier ? Il y a un clip ou pas ? Ah oui ! Il y a un clip ! Alors, on vous invite à voir le clip, bien sûr, sur internet. Alors, il y a tout un album, mais la meilleure des chansons quand même, et on tenait à lui rendre hommage ce soir, il est normalement encore en vie, mais on ne sait plus où il est. Et sa chanson, c'est « Je ne suis pas rassuré ». On est là. On écoute ça tout de suite. Et quand tu veux. C'est à fond, là. Hop, c'est moi. T'es sûr qu'il a revisé ton coucou ? C'est quoi ton nom ? Samantha. Moi, c'est Zambla. T'es sûr que le moteur marche bien ? Non, je suis pas rassuré. C'est quoi ce bouton ? Ah, ok. Faut pas toucher. T'es un ouvrage. T'es pas venu, la piste ? T'es pas venu ! T'es pas venu. Samanta, il n'y a vraiment rien dans le cul d'un coucou. Putain, ça te ferme de partout. Je ne suis pas rassuré. Oh, putain. C'est balèze. Ça fume un peu, mais je te fais confiance. C'est marrant. Vu du ciel, l'océan, ça fait moins peur. T'es sûr qu'on est obligé de voler si bas ? Ah ouais, d'accord. Je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. Là, tu viens la sauce. Je ne suis pas rassuré. Il n'y a vraiment rien dans le cul, ton coucou. Je ne suis pas rassuré. Il va avec ton coucou. Tu ne trouves pas ? Je sens presque que des ombres. Regarde à gauche, il y a des doffins. Je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. Tu ne parles jamais, non ? Je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. T'es sûr, le moteur, marche bien ? Je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. Je ne sais pas si le clip n'est pas meilleur que la chanson. Les deux sont déchets. Le montage, il filme un mec en train de sauter en peur à chute. C'est Zambla. Et après, ils sautent dans l'eau. Tu n'as pas des extraits ? Parce que Kevin m'a fait découvrir d'autres trucs comme ça. Tu ne veux pas t'éclater un peu ce soir ? Où c'est que tu les as trouvés, ça ? Franchement, il me l'a fait découvrir un jour et depuis. Figurez-vous qu'apparemment, sa Zambla, à la fin des années 90, en boîte de nuit, ça passait. Mais non. Comme un Elmulfritz. Ouais, c'est... Elmulfritz, c'est mieux, quand même. Elmulfritz. Voilà, tu as trouvé le secret du nom. Voilà. Mais... Non, mais Zambla... Et toutes les chansons sont exceptionnelles. Ah oui, il y en a une qui s'appelle, bon... Jacques Facial. Voilà. Et... Il y en a une qui s'appelle Derrière les rochers. Ah oui. Et il a fait quoi ? J'ai fait caca Derrière les rochers. Non, il fait autre chose Derrière les rochers. Mais... Mais dans la chanson, il a implanté le... C'est le 4x4 que j'ai implanté à Daffy. Sinon, si on veut, on... Il y avait des CD ? Dans le grand... Dans la grande chanson... Je ne sais pas s'il y avait des CD ? Il y avait des CD ? Kevin ou pas ? Bien sûr, il y a un vinyle qui existe aussi. Il est ressorti exprès. Je suis sûr, il vaut trop cher. Si ! Ah oui, je crois qu'il est introuvable. Ah bah, tu veux dire ça ? Voilà. Grâce à nous, ça va peut-être être exhumé. Et en boîte de nuit 2023, c'est en blanc ! Et avec Aïssé, on a trouvé cette semaine des vidéos humoristiques avec Zandra qui vend un avion qui dit Samantha revient, ton café va refroidir. Et donc il n'est pas eu le type. Alors, pour la petite histoire, à ce qui paraît, ce serait un caméraman de France 3. Qui a pété un pont. Qui est parti en délire. Il est sous-acide. Depuis, je pense qu'il n'accepte plus le délire. Et du coup, on ne sait plus qui c'est. C'est pire que Oondelette qui présentait fait entrée accusée. Alors moi, c'est drôle. Oondelette, c'était gênant. Oui, c'est intéressant. Alors, si vous voulez encore du gênant, j'ai François Junot l'an 1999. Ah, j'en veux. Je veux, je veux, je veux. Alors, si vous connaissez Julien Clerc un peu en termes de voix de chèvre. Là, c'était autre chose. C'était en 1980. Il faut vous recontextualiser. Là, c'est un chanteur qui a sorti un vinyle. C'est-à-dire qu'il y avait le pognon pour sortir un vinyle. Mais ça n'a pas marché. Autoproduit alors. Et on se demande pourquoi. Oui. On écoute ça tout de suite. En 1999, pour tes vingt ans, quoi de beau, quoi de neuf ? Que feras-tu près de l'an 2000 ? Près de qui ? Marie, Marie-Cécile. En 1999, l'eau coulera encore sous le pont neuf. Combien de temps vaudra-t-il pour faire le trajet ? Vénus, Junon, la terre. Non mais le pire, c'est qu'il y connaît, qu'il y connaît par cœur. J'ai déjà entendu une voix. Remonte, il y a le refrain après. Oui. Ah oui, il n'y a pas encore de refrain là ? Si, si, remonte-moi. Vite, vite ! En plastique, en sky, en arc-en-ciel. Enfant, tu deviendras grand. Enfant, on a tout notre temps. Appelle bien, tu as la nuit. Déjà, j'ai peur pour toi, je prie. Enfant, tu deviendras grand. Enfant, on a tout notre temps. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Non, on peut pas. Non, non, c'est ça. Ah oui, je pense à moi. Exactement. Il y avait une petite vieille aussi qui était pas mal. Ah, la petite, alors laquelle, puisqu'il y en avait deux. Il y en a une qui avait une petite voix derrière. L'une, c'était du niveau de Jeanne Calment un peu. Ah, Jeanne Calment. C'est qui c'est ? Tu n'as jamais écouté le célèbre titre de Jeanne Calment ? Alors, c'était Marthe Méry, du coup. Et la chanson s'appelle Souvenir de Paname. Ouais. On peut écouter ça tout de suite. Un petit extrait. Alors, c'est pour vous donner un peu dans l'ambiance, finalement, de demain matin avec l'accordéon. c'est ma passion parce qu'il y a un petit accordéon derrière. C'est signature. Un petit avant-goût. En souvenir de Pigalle et du 14 juillet, de tout cœur dans cette salle, nous allons nous amuser. En souvenir de la France et de Saint-Germain-des-Prés, de la place de la Concorde et des Champs-Elysées. Tout se met dans la main. Chautons ensemble ce refrain. Nous, la jeunesse et votre voix. Voilà. Et attends, Jeanne Calment. Une autre. Une autre. Il faut qu'on fasse découvrir Jeanne Calment. Ah oui, Jeanne Calment. C'était moi qui vous avais fait découvrir ça. Et à la fin, on remet notre chanson. On tient quand même à préciser que les morceaux qui sont passés à l'émission et l'accordéon, c'est ma passion, sont largement supérieurs à ceux qu'on vient d'écouter. Et que là, ce ne sont juste que mes petites découvertes pépites d'internet. La chaîne YouTube, d'ailleurs, de toutes ces pépites-là, si vous les trouvez, ça s'appelle Bundle Mouche. Et vous pouvez retrouver ça. Combien d'abonnés ? Je crois que 7000. Oh putain. C'est un bonheur. C'est que les chanteurs ratés. Alors, on va écouter, du coup, Jeanne Calment, on est d'accord, c'est historiquement la meilleure. Oui, il me semble bien. Allez, on écoute ça. Attendez. Là, c'est la pub Kinder Maxi. Ah merde, un bon titre. Ça, c'est pas Jeanne Calment. D'ailleurs, c'est très dense. Entre Zambla et Jeanne Calment, si vous voulez vous ambiancer, c'est bon. Et on est parti. Ah oui. Guillaume, accroche-toi, tu vas découvrir... Accroche-toi à ton slip, Guillaume. Jeanne Calment. J'excuse la joie vieille d'une autre. J'ai eu l'enfance. T'as pété le meilleur moment, c'est au tout début là. Mais oui, t'as... C'est allé vite, là. Je sais pas pourquoi. C'est le tout début, tu sais qu'il y a... Oui, bien sûr. Non, non, mais... On repart, on repart. On repart en chanson. Et c'est reparti. Bonjour. Qui va attraper le Mickey ? On peut faire ça tout le temps. Ça peut durer deux heures. Ah oui. Tout gratuit, un tout gratuit. Et c'est parti. Non, non, non. On repart. Oui, c'est parti. Ladies and gentlemen, she comes from the United Center. For the first time, you are going to listen to the voice of Mrs. Jeanne Calment. Bonjour. Je l'appelle le joie de Calment. Moi, c'est le joie de Calment. Je suis dit le VGF des filles. 1866, à d'armes. I watch Sporning Hall. Je sais pas. Non, mais par contre... Non, mais c'est vraiment... C'est fait exprès ou ils ont pris un mec bourré ? Non, c'est le joie de Calment. Non, c'est fait exprès. Non, 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 c'est vraiment elle, hein. Ah, c'est volontaire, là. Oui, oui. Il y a tout un album. Il y a tout un album. C'est prémédité, c'est tout. Alors, je sais pas si c'était vraiment avec son gré ou contre son gré. Je pense plutôt que non, mais... Ils l'ont encore enregistré des conneries et... Voilà. La meilleure histoire. La meilleure histoire. La meilleure histoire. La meilleure histoire, c'est quand même la première. Ah bah oui, oui, oui. Ça c'est Zambla. Je veux dire, sais, je m'attendais un truc genre, comment il s'appelait ? Oh, you touch my troll. Ah, non, non, non. Ah, non, non, non. Mais d'ailleurs, nous allons faire la demande. Et là, je le dis officiellement, nous allons faire la demande à nos amis Sandra et Jean-Pierre pour que Zambla soit rajoutée dans la liste des chansons de playlist. Bien sûr. Ah bah là, c'est clair. Parce que là, on mérite quand même de rendre hommage à cette artiste quotidienne. Combien de CD ? Oulala. Je vais vous trouver cette information juste après cette page de musique, n'est-ce pas encore Corentin ? Bien sûr. Voilà. On fait ça ? Et oui, on fait ça tout de suite. 120 minutes Actu. Deux heures interactives pour parler culture et Actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous. On est en direct sur votre talk show du samedi soir le 19 novembre 20h53. Et on est ensemble jusqu'à 22h30. C'est moi ? Ou dans le jingle de présentation, il dit Direct Live ? Non, non, non. On a déjà eu ce débat en plus pour ce jingle. Parce que moi, à chaque fois, j'ai l'impression d'entendre Direct Live. Attends. En directive, moi. On écoute. Oh ! 120 minutes Actu. Deux heures interactives pour parler culture. Interactive. Deux heures interactives. Il faut articuler pour faire le jingle. Voilà. Et non, ce ne sont pas des gens de Saint-Ours. Que nous embrassons. Et j'en fais partie. On va parler littérature maintenant avec notre amie Léa. On va parler du livre Dany Ernaud. Oui, prix Nobel de littérature 2022. Alors, ils se sont pris le 6 octobre dernier, si je ne me trompe pas. Et je vais te laisser faire… Oui. Je voulais entrer en matière pour vous faire comprendre ce que j'ai lu cet après-midi. Oui. On précise aux auditeurs qui ne peuvent pas voir, le livre n'est pas très épais. Oui. C'est vraiment… C'est un essai. Oui. Alors, je veux juste faire un test de mon côté, excusez-moi. Oh là là. C'est pas trop mal pour lire le bouquin. Je ne suis pas rassuré. Par contre, on se concentre, c'est pour la comique de Léa. Merci. J'ai toujours voulu écrire comme si je devais être absente à l'apparition du texte. Écrire comme si je devais mourir, qu'il n'y ait plus de juge. Bien que ce soit une illusion, peut-être, de croire que la vérité ne puisse advenir qu'en fonction de la mort. Et là, ça va être très chaud. Ah oui, c'est hot. Je tiens à préciser que je lis un bouquin, ce n'est pas volontairement que je lis. Mais tu lis trop vite. Prends ton temps. Oui, prends ton temps. Oui, prends bien ton temps pour ça. Ah non, arrêtez. Je veux qu'on ressente chaque virgule. Tu veux que je la fasse ? Sinon, je le fais. Mon premier geste en m'éveillant était de saisir son sexe dressé par le sommeil et de rester ainsi, comme agrippé à une branche. Je pensais, tant que je tiens cela, je ne suis pas perdu dans le monde. Si je réfléchis aujourd'hui à ce que cette phrase signifie. Il me semble que je voulais dire qu'il n'y avait rien d'autre à souhaiter que cela, avoir la main refermée sur le sexe de cet homme. Il est frustré, notre ami Kevin, parce qu'il sent qu'il pouvait la faire mieux. Non mais je dis prix Nobel de littérature. Il est maintenant dans le lit d'une autre femme. Peut-être fait-elle le même geste de tendre la main et de saisir le sexe ? Pendant des mois, j'ai vu cette main et j'avais l'impression que c'était la mienne. Il y a beaucoup de répétitions, elle aurait pu utiliser le pénis au bout d'un moment. Alors c'est un extrait ! C'est un extrait, c'est les premières pages du livre qui donnent l'entrée en la matière. Ça s'appelle Occupation de Annie Ernaux. Annie Ernaux, c'est le prix Nobel de littérature, comme je l'ai dit, 2022. L'écrivaine est française et elle a publié son premier ouvrage en 1974 qui s'appelle Les armoires vides. Et c'est la 17ème femme à recevoir ce prix, je cite, pour le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle met à découvert les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Pour être à découvert, c'est à découvert ! Elle est aussi reconnue pour son dévouement pour la cause féministe. Et du coup, ses œuvres relatent en particularité sa vie personnelle. Donc, ce qu'on vous a lié, c'est un roman autobiographique. Ah, donc elle tripotait ! Voilà, en particularité sa vie personnelle. C'est un extrait ! Vas-y, je te laisse lire Guillaume. Guillaume, est-ce que tu veux de la musique ? Attends, la purgation des passions. J'ai souvent espéré de l'acte sexuel et qu'une chanson de carabin me paraît assez bien exprimée. Ah ! Faut-moi donc taper dans le cul ! Et qu'on en finisse ! Ah ! Etc. Qu'on en parle plus ! Attends, je m'arrête là parce qu'il est pas encore 22h. Oui, c'est ça qui m'inquiète. C'est de la littérature, je le rappelle. Oui, c'est le prix Nobel de la littérature. Voilà. En plus, c'est vraiment pas pour faire de l'humour. Voilà, non, non, c'est vraiment... Je lis vraiment. Je lis vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai choisi. Ça s'appelle l'occupation. Donc, dans ses livres, elle décrit son enfance, la vie de ses parents et son avortement. Donc, avec son célèbre roman, l'événement qui a été adapté au cinéma. Ou encore son cancer du sein. Donc, dans l'occupation, Annie Ernaud raconte sa rupture après 18 ans de vie commune avec celui qu'elle appelle W. Où elle opte pour un style très brut, comme à son habitude et qu'elle revendique elle-même. Et dans cet ouvrage, elle raconte la vie après la rupture et sa relation secrète avec son ancien compagnon, W. Donc, le lecteur accompagne l'autrice dans toutes les étapes du deuil sentimental, en passant par le soulagement, les souvenirs, la jalousie et encore le regret, jusqu'à une obsession malsaine envers la nouvelle compagne de W. On sent que ça a excité les garçons. En fait, c'est presque drôle parce que ce serait simplement pour lui des obscenités refroidies. inaptes à émouvoir son sexe. Puisque, comme cet homme marié, accosté par une pute, il aurait pu me répondre « Merci bien, j'ai ce qu'il me faut à la maison ». Elle aimait les succes, Annie. Tiens, je te le rends parce que je suis trop rigolé. Donc, mon avis là-dessus. Donc, si la description du deuil sur sa relation avec W est très réussie, on comprend tout le mécanisme d'une rupture amoureuse. Elle décrit la douleur de devoir laisser partir l'autre. Et en fait, l'histoire, au final, elle est très banale. Elle est très, très égocentrée. C'est juste une liste de elle qui se plaint tout le long du livre. Et ça prend finalement le dessus et ça nous laisse sur le fin quant aux enseignements qu'elle a pu tirer de cette expérience. Donc, voilà pour l'occupation d'Annie et Arnaud. Ensuite, c'est disponible aux éditions Folio. Il est à 3 euros. Ce qui donne le prix, c'est collégial. Il y a des hommes, des femmes. Elle pense qu'il y a Marc Dorcel dans le jury. Je ne suis pas sûre, mais… Je pense qu'elle a plus reçu le prix pour l'événement. Non, et puis pour l'ensemble de son œuvre, finalement. Je n'ai pas tout lu. Je n'ai lu que celui-ci. Et je pense qu'elle a fait d'autres choses. Et puis, c'est une personne très féministe, très activiste. Et puis, voilà. Et puis, elle a eu une vie très dure aussi. Elle a perdu ses parents et tout. Enfin, bref. Horrible. Enfin, elle n'a pas eu le prix pour ça, quand même. Non, non, non. Mais voilà, elle l'a raconté dans ses récits. C'est une description très précise, je pense. Oui. Après, elle écrit… C'est un sujet qui parle à tout le monde. De quoi ? Beaucoup de monde. Voilà. Bien sûr. Quand tu lis le livre, ça tourne beaucoup autour de ça, quand même. Oui. Ah oui, oui, oui. On l'a lu de manière assez claire. D'ailleurs, on vous l'a lu dans l'intégralité de l'adresseur du bouc. Donc, ensuite, la sortie de la semaine prochaine, c'est le nouveau roman de Marc Lévy. Et oui, Monsieur Lévy persiste à nous imposer son œuvre littéraire, ce qui fera plaisir à toutes nos mamans. Voilà. Vous pourrez leur offrir sous le sapin, parce que je sais que ma mère aime beaucoup. Et puis d'autres mamans, voilà, c'est un livre de quinquas. Enfin, c'est un écrivain de quinquas. Et du coup, il va sortir éteigner tout et la vie s'allume. Donc, la quatrième de couverture, c'est… Elle avait entendu l'histoire des gens qui se sont rencontrés au bon et au mauvais moment, de ceux qui se sont aimés jusqu'au bout, de ceux qui ont aimé sans pouvoir le dire, de ceux qui pensent. Au début, j'ai tout raté. Et puis ensuite, trois petits points. Donc, c'est un nouveau roman qui semble décevoir les lecteurs habituels qui ont eu la chance de le lire avant les autres, avec une écriture trop simple et un manque de fantastique qu'il avait l'habitude de rajouter dans ses ouvrages. Donc, ça sera disponible le 22 octobre. Et je n'ai pas noté les éditions, par contre, auxquelles elles seront disponibles. Et ensuite, j'ai un tout petit débat sur faut-il un prix littéraire pour mieux vendre. Donc, en effet, depuis quelques années, les prix littéraires s'imposent en tête des ventes, jusqu'à rejeter les nouveautés en bas du classement. Donc, par exemple, l'Académie française a remis le prix hommage du Kremlin de Giuliano da Empoli, qui s'est vendu à 115 710 exemplaires. Et dernièrement, le prix Goncourt, donc « Vivre vite » de Brigitte Giraud, lui, il s'est vendu depuis… En une semaine de bâtement, il y a eu 19 228 exemplaires écoulés en plus. Donc, vous, est-ce que vous êtes plus attiré par des ouvrages étant primés ou est-ce que ça n'a aucune importance sur vos achats ? Moi, je préfère quand ils sont primés. Quand on voit le prix Nobel de la… Disons que le bug joli, en fait, tu n'as pas envie d'acheter une sombre bouse. En fait, c'est tout. Enfin bon, sur le nombre de publications… Oui. Moi, tu sais que c'est une valeur sûre normalement. Moi, ça ne change rien parce que primé ou non, malheureusement, je ne l'achète pas. Oui. Mais après, j'ai envie de dire, s'il a un prix, disons que c'est un gage de qualité. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir eu… Pas forcément. Pas forcément, c'est ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'en termes de succès public, c'est indéniable. Avoir un prix, c'est entraîné, et comme pour le cinéma d'ailleurs, c'est entraîné à un plus grand succès. Parce que justement, il y a des gens qui ne lisent que les prix Renaudot, les prix Goncourt… Ça se voit avec EO, 100 000 entrées. Ben, ça marche quand même. 100 000 entrées pour un film qui… Vous n'évitez pas trop du sujet, on parle bouquin, attention. Oui, mais ça vient d'un bouquin en plus, je crois. Mais c'est clair et net qu'un prix entraîne un peu grand succès. Il faut une adaptation sinon au cinéma. Moi, je constate un truc Léa, c'est que tu vois, je trouve que dans les FNAC par exemple, les bouquins, c'est impossible à s'y retrouver. Ça ne met pas du tout en valeur les bouquins, tu as trop de trucs, c'est tout côte à côte, c'est toi… C'est le problème. Mais en effet, il faut savoir lire très cher Corentin aussi. Comment ? J'ai dit il faut savoir lire aussi cher Corentin. Ben écoute, je viens de… Je viens de le dire… Le capte n'est pas déstabilisé, je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Merci mesdames et messieurs ! En ce 19 novembre, j'ai eu le patron ! J'avoue que là… Ce n'est pas d'argument. Je l'ai eu ! J'avoue que là vraiment… Moucher le Corentin. Ah si, je t'encule ! Et l'heure, je croyais, non ? C'est pas grave ! D'accord ! Tout le monde le fait de nos jours ! Ok ! Ah bah je ne savais pas moi ! Alors… Donc on disait… Revenons au sujet quand même ! C'est vrai que c'est quand même très… Mais en fait, toutes les librairies… Je crois qu'il y a tellement de livres aussi ! C'est un peu ça le problème ! C'est qu'il y a tellement de livres ! Je veux dire, si tu vas à la librairie Garin… Moi je suis la dernière fois à Chambéry… C'était un capernaum ! C'était impossible ! Enfin même eux ils ne savaient même plus où les foutent ! Et puis on ne comprend pas quels sont vraiment les bouquins qui ont… On le sait, je cherchais la dernière fois à la FNAC… Quand on était sur Paris, je cherchais un peu les bouquins numéro 1 ! Alors tu as des petites têtes de gondoles… Oui ! Il y a trois dix plus cours après ! Oui, avec marqué les meilleures ventes ! Et puis c'est tout ! Mais je trouve ça pas très… Je ne sais pas ! Moi c'est vrai que… Moi après j'ai par exemple l'habitude d'aller à l'espèce culturelle Leclerc ! Bonsoir ! Et où tu as donc à l'entrée… C'est très mal fait ! En plus les meilleures ventes sur son côté, tu ne les vois pas vraiment ! Et puis ensuite tu as toutes les nouveautés poches qui sont en fait des bouquins sortis il y a quelques temps en arrière ! Donc ce n'est pas vraiment des nouveautés à part qu'elles sont en format plus petit ! Et ensuite tu as une immense table avec toutes les nouveautés ! Mais alors tu as des nouveautés qui sont là depuis plus d'un mois ! Tu as des livres qui sont censés sortir la semaine et qui ne sont pas dessus ! Et puis moi après je fais une collection personnelle de bouquins au format relié parce que je trouve ça plus joli ! Et ça pareil, tu n'as pas un endroit où c'est tout rangé format relié ! Tu es obligé de chercher partout et tu ne les trouves jamais ! Donc oui c'est mal rangé ! Après moi j'ai envie de dire c'est peut-être tout simplement parce que vous êtes moins présent dans le rayon bouquins ! Mais je pense qu'on met n'importe quelle personne dans un rayon film, dans un rayon jeux vidéo ! Il peut s'y perdre aussi tout autant ! Je pense que ça fait longtemps que tu n'es pas allé dans le rayon bouquins ! Je te rappelle quand même que la dernière fois on y rentré on n'a jamais trouvé ce qu'on voulait ! Parce qu'on ne savait pas comment c'était classé ! C'était pas vraiment une librairie ça ! On ne savait pas comment c'était classé je te rappelle ! J'excuse ce passage c'était pas vraiment une librairie ! Et puis en plus maintenant il y a tous les romans qui marchent en ce moment c'est les romans un peu érotiques machin où tu as du cul dedans tout le long et que ça prend une place énorme ! Tu as tout un rayon pour ça alors que bon c'est pas que tu t'en fous ! Mais c'est que ça c'est bien rangé ! Tu sais ce qui est sorti en premier ? Bah c'est ce qui marche le mieux ! Regarde Mélanie elle lisait que ça ! C'est vrai je veux dire ! Elle avait pas mine d'être une grande lectrice ! A chaque fois qu'elle lisait un livre c'était un truc pour se mettre un wad ! Excusez-moi mais c'est vrai ! Alors cette chronique par Wad c'est une chanson de... Oui de Zambla ! De... voilà ! Je pense que ton sort de frère c'est Marc Dorcel comme je l'avais dit finalement ! Ah ça pourrait ! On pourrait le contacter ! Peut-être que ça intéresse ! Oui ! On a pas un local non plutôt ! Bah on en a un deuxième au-dessus si tu veux ! Pour faire des émissions enregistrées ! Alors ! Ça va être vite fait ! On enchaîne ! C'est fini pour ta chronique ? C'est fini pour moi ! Oui je finis sur ce débat ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini pour toi ! C'est fini pour moi je m'en vais ! Voilà je retournerai lire dans mon coin ! Bah non non ! On revient avec ça ! C'est marrant ! J'essaierai d'en trouver des mieux ! Là on est déjà au top ! On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission ! On va revenir avec Kevin sur les sorties ciné ! A tout de suite ! 120 minutes Actu ! Deux heures interactives pour parler culture et Actu ! Avec Corentin et son équipe ! Et de retour sur 120 minutes ! Actu ! Merci ! A vous d'être avec nous c'est sur RadioGrandLac.com que ça se passe ! Le 92. Soirée très torride ! Actu ! Actu ! Ça va plus hein ! Il faut qu'on ouvre tu sais un standard où il y a des gens qui nous appellent pour nous expliquer leurs problèmes ! Grave ! Je pense que c'est très très bon là ! C'est quoi Léa ? Je t'ai trouvé une option de chronique et tu vas faire la chroniqueuse du sexe ! Ah oui ! Mais le problème c'est que j'aurais trop peur de rigoler si les gens les appelaient ! Mais non mais justement ! Tout est le but ! Bah oui ! Faut pas rigoler d'eux ! Il y aura que Léa qui sera sérieuse, vraiment professionnelle et nous on se marre autour ! RadioGrandLac ! Ecoutons vos problèmes ! Oui bonjour monsieur ! Il y a France 2 qui fait ça en ce moment le samedi soir vers une heure du matin ! Ah bon ? Tu regardes l'émission de France 2 ? France 2 ? Tu regardes l'émission de Faustine Boller ? C'est que ça presque ! Ah bah Léa Salamé ? Bah pendant Léa Salamé ! Pendant Léa Salamé ? Il y a une femme, il y a des gens qui appellent au téléphone puis elle est là et puis elle pose la question ! Alors t'as des invités de prestige en plus ! Genre t'as vu Hollande et compagnie ! J'étais là, oui alors je sais pas comment on fait pour faire ça, ça, ça pendant le sexe ou des trucs comme ça ! Et puis elle est là en mode, t'inquiète pas ma chérie ! Alors déjà je vais t'expliquer ! Pas vraiment comme ça ! Dans l'émission ! Et ça va quoi ? Et ça va quoi ? Et ça va quoi si tu lui dis, bah j'ai jamais fait non plus alors des merde ! Non ! Elle se renseigne ! Mais vous avez vu, je trouve sur Twitter, il a ouvert des cours de fellation ! J'ai envoyé à Corentin ! Mais pourquoi des cours ? Alors les news cinémas ! Non ! Bah si tu me dis, bah bon ! Bah oui je te l'avais envoyé et j'ai dit je vais faire une reconversion professionnelle et je vais me donner des cours ! Il faut de la pratique aussi hein ! Effectivement ! Vous dites c'est de ma pratique ? Alors ! Même si le courant t'as mieux placé ! Alors ! Donc les news cinémas de la semaine ! On va commencer ! C'était quoi ça rire ? C'est quoi des coupons ? Il vous a fait de François Junot quoi ! Alors non ! Si quelqu'un se pose la question, nous n'avons rien pris ! Nous ne demandons pas de droits ! Ça me rappelle ça ! Je sais pas pourquoi j'ai cherché ! Je ne sais pas ce que j'ai dit ! Qu'est-ce qu'elle veut qu'il fasse cualquier autre étape ? Qu'est-ce qu'elle veut qu'il fasse ! premier news de la semaine pas de margot robbie en pirate et oui alors que le monde entier n'avait rien à faire on voulait l'avoir margot robbie en pirate elle est tellement sexy nous avons appris que le projet de nouveau film pierre des caribes avec en star margot robbie serait purement et simplement annulé selon la principale intéressée qui a déclaré que disney ne voulait tout simplement plus faire le film alors est-ce que cela va dans le sens d'une annonce d'un pierre des caribes 6 avec le retour de johnny depp ou est-ce qu'ils vont laisser tranquille cette franchise avec cinq films ce qui personnellement me convient parfaitement qu'en pensez vous est ce que vous en voulez encore ou est-ce que stop bah moi déjà au quatrième je m'étais dit ça allait qu'ils ont fait cinquième je dis oh ouais pourquoi en fait déjà les trois en fait c'était bien de base en et se sont un peu emballés je pense après mais le cinquième souvenir peut-être pas trop mal c'est autant qu'ils s'arrêtent là moi je vois mais margot robbie j'aurais bien aimé voir le plaisir de voir margaret vous bustier après un petit moulant à oui je n'ai déjà à 100% oui 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 mais ça voudrait quand même dire qu'il aurait menti au tribunal mais mais parce que ça sera pas son genre pourquoi la nez pas parce que ils lui ont posé cette question si on vous propose 300 millions de dollars et une centaine d'alpagas un truc comme ça est ce que vous refuserez de revenir dans pierre des caribes est ce qu'il y a quelque chose au monde qui devraient faire revenir d'un pire des caribes il a dit non et pourquoi je jureux pourquoi ils ont posé cette question c'est un peu con comme question parce que c'est si mais non au contraire c'est parce qu'il fallait prouver lui il cherchait à prouver que le les déclarations berthard avait nuit à sa carrière et donc avait nuit à un possible pirate des caribes 6 donc il fallait chercher à prouver qu'en fait ils ont posé une question débile pour prouver qui d'accord mais c'est la justice américaine ce procès si tu l'as vu énormément de questions débiles et pourquoi une centaine d'alpagas oui apparemment je crois que pour un tournage il en a eu un ou deux je crois où c'était un truc comme ça enfin bref j'ai cherché c'est moche un alpaga avec michael jackson avait demandé un lama mais jamais entendu ça en tout cas margot robbie moi j'aurais kiffé enfin bref vous vous souvenez de narnia et oui souvenez vous de cette saga qui avait rencontré un excellent succès que premier volet produit par disney avec plus de 745 millions de dollars à porter avant de s'effondrer avec un pourtant sympathique deuxième volet le prince caspien qui n'avait rapporté qu'un peu plus de 400 millions avait poussé disney à abandonner la production de la suite au profit de la 20 century fox mais c'est bien 400 millions non non pas quand ton film coûte 250 donc ce qui a achevé d'enterrer la saga avec un troisième film qui a rapporté quasiment la même somme que l'opus précédent c'est donc une saga qui a rapporté plus d'un milliard de dollars au box office et que netflix a récupéré récemment en déclarant vouloir lancer toute une série de films et aussi une mini série en commençant par adapter le premier livre le neveu du magicien les trois films précédents ayant adapté respectivement livre 2 4 et 5 netflix souhaiterait donc pour réaliser de premiers films de ce reboot la réalisatrice greta gerwig qui on doit le très moyen lady bird mais aussi l'excellent les filles de docteur march alors que nous attendons son film barbie pour l'été prochain avec margot robbie le mauvais lady bird lady bird c'était pas c'était c'était bien c'était nul ah non c'était nul donc si greta gerwig accepte nous aurons peut-être la possibilité de voir les projets de narnia aboutir à l'horizon 2025 déjà pourri narnia à la base est vous intéressé par le retour de la saga narnia sur netflix n'avez-vous pas peur d'une adaptation united color of benetton ou avec moins d'ambition et surtout est ce que narnia peut encore résonner dans un jeune public alors que je rappelle que ce sont des romans ultra connoté religion et que le dernier roman se termine sur une morale très très douteuse sont nuls son auteur cs lewis ayant été un catholique très pratiquant ah non ils sont nuls en plus non moi par contre j'ai pas envie que ce soit netflix qui fait ça clairement voilà c'est ça qui me fait chier sinon j'aurais bien aimé que ça continue mais netflix non parce que netflix en général quand ils touchent un truc ça devient nul donc on va éviter ça dépend mais on connaît l'ouverture d'esprit de netflix alors à mon avis quelqu'un avait le héros principal qui va sortir avec le mec chèvre ou un truc comme ça moi je suis un peu ce petit qui va se taper le lion j'appelle quand même que ce sont des bouquins hyper connoté religion narnia narnia c'est le paradis aslan c'est dieu moi j'ai lu tout moi aussi les normes pavés et c'est pas nul que le dire qu'ils a tous eu donc j'ai tout lu bien sûr et la fin on est d'accord c'est de la merde oui j'aimerais c'est le premier j'ai pas trouvé ça ou fin la conclusion la conclusion c'est que tous les enfants qui ont été dans tous les épisodes précédents d'harania vivent dans narnia donc on rejoint le paradis sauf une suzanne qu'on connaît comme étant la grande soeur pavancy parce que elle est morte dans un grave accident de train parce que elle se maquillait elle commençait à rencontrer des garçons oui parce qu'elle est pervertie narnia c'est ouais c'est ça ouais en fait c'est des enfants morts mais non non mais en c'est une connotation très biblique ah d'accord ok oui ils vont dans une forme de paradis d'accord je vais vous rappeler mais si vous voulez à la fin du troisième film où tu vois la petite souris ripi chip s'en aller derrière le voile oui elle meurt ben c'est le paradis oui je veux dire c'était déjà pas ouf en fait narnia c'est le purgatoire si tu veux moi j'ai été plus frustré par enfin c'est marrant parce que souvent je les colle ensemble ces films c'est à la croisée des mondes ah oui je me rappellerai toujours je me rappellerai toujours d'un truc c'est que quand j'étais gamin que je souvent c'est sur les arrêts de bus tu avais les affiches moi je pensais que c'était une suite de narnia rien à voir non j'ai lu j'ai lu aussi à la croisée des mondes et d'ailleurs la série t'as chiant vraiment la série a bien fait oh non oh non c'est hyper long je sais pas je l'ai pas vu c'est hyper chiant mais les bouquins sont mis en fait c'est le film mais en plus long quoi elle est lente mais oh non c'est trop long c'est trop long c'est pas très intéressant elle est efficace mais visuellement elle est irréprochable moi j'ai vu j'ai vu j'ai vu le film était plus et c'est là et c'est là que je veux en venir du coup dans mon truc parce que je voulais pas m'évader du sujet c'est que le pour moi c'est un peu dans le même délire quand tu regardes bien c'est un peu dans le même style c'est fantastique voilà mais c'est mais ça se ressemble beaucoup moi je trouve sur beaucoup de points quand même il ya un truc qui me fait penser à une araignée dans la croix et des mondes et du coup je pense que c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on voit un petit peu ce que ça donne en série oui j'ai oublié le nom à la croix et des mondes oui bah gros et des mondes ça marche ils vont jusqu'à la fin ils se sont pas trop foulé en fait ils ont pris le livre ils ont fait ouais voilà qu'est-ce qu'on lui demande de plus c'est ce que les fans demandaient ouais bah moi je mais mais ça va voir le film que tu as le livre que tu as lu en image je vois pas l'intérêt moi j'attends moi j'attends un petit truc c'est pas mal content ah oui c'est bien la croix et des mondes je te le passe mais enfin c'est tout à fait normal que les mondes de narnia ou de la croix et des mondes étant donné que ça a été écrit quasiment en même temps se ressemble un peu parce que voilà c'était c'était habité par toutes ses pensées après la seconde guerre mondiale ouais enfin si ça ressemble comme star wars n'est ce pas fred qui nous écoutera sans doute pas ce soir enfin voilà d'un dernier news mais j'ai dit que c'était aussi bien que l'adaptation de des autres pouvoirs enfin du seigneur des anneaux on s'aime pas mais c'est pas bon ouais je sais pas qu'une adaptation parce que du coup ils sont partis aussi dans leur délire à eux bon c'est ce que je veux dire d'accord dernière news bref chris semsworth va faire une pause alice et à quel mot toi tu es beaucoup trop émotif ce soir nous avons appris hier soir que l'acteur chris selssoirs connu pour ses rôles dans la saga tord mais aussi dans les films taylor rake sur netflix va faire une pause dans sa carrière alors qu'il vient juste d'apprendre qu'il a une prédisposition génétique à la maladie d'alzheimer l'acteur souhaite donc pas c'est plus de temps avec sa famille on le comprend et cette déclaration va finalement dans le sens des propos retranscrits par imdb au collider un peu plus tôt dans la semaine ou même soit déclaré que sa prochaine apparition en tant que tord devrait être la dernière afin de je cite fermer le livre et peut-être raconter la mort de ce héros cette dernière apparition d'hôtel sous-entendre que cela se fera dans les avengers 5 et 6 annoncés ou alors dans un tors 5 où ce dernier devrait affronter l'ensemble du panthéon des dieux personnellement je serai plus tenté par cette dernière idée imaginez une suite plus sombre plus épique aux accents un peu gladiator god of war voir john wick dans cette idée où l'univers se retourne contre le héros jusqu'à ce qu'il atteigne le repos éternel après avoir battu longuement ce serait personnellement mon souhait mais on se rapprochera sans doute plus une nouvelle suite à tarte à la crème avec bose le clown à la place de tord et vous comment voulez vous dire au revoir à tord et ce que vous êtes peiné par cette nouvelle de chris samson et alicia les jeux j'ai impression un mot je sais ça a été le drame de ma journée j'ai vu ça j'ai envoyé un message tout de suite à kevin comment comment est-ce que j'ai dit d'avoir dit d'alzheimer non mais c'est parce qu'il y a 40 ans après tu peux avoir un alzheimer précoce non oui non mais c'est pas ça je veux dire c'est pas précoce c'est pas ça le film qu'on était là qui en ce moment là alice la style alice non c'est que dans ses jeunes il a dû faire un voilà un truc il a fait une analyse génétique c'est juste qu'il a plus de chance de l'avoir ce pas dit qu'il l'est non ah bon en plus attend avec la forme qu'il a tous les joués jusqu'à 3 à 4 à 4 à 1 à 4 mais qui sait peut-être que génétiquement ça ralentit le truc de s'entretenir dans des films de way titi que c'est un acteur encore que 39 ans vous me direz mais c'est pour faire du buzz ça veut rien dire la merde je suis désolé non mais je pense plutôt que c'est histoire de trouver une excuse pour dire qu'il souhaite passer plus de temps avec sa famille et que les studios ne l'embête pas c'est peut-être aussi pour dire en fait torquette c'était nul et en fait je veux plus jamais faire tort parce que j'ai la télon j'ai la télon aussi j'ai j'ai découvert un truc bien plus grave cette semaine et ma femme regarde une série avec christina apple gate par exemple oui elle a la sclérose en plaques est ce que tu es bon elle est toute bouffie parce qu'elle prend la cortisone mais elle se bat elle continue à jouer donc ça va elle elle est là vraiment tu vois la sclérose en plaques oui mais après s'il a vraiment alzheimer ça va être vraiment qu'il n'a pas il a l'air très chance de l'appeler oui tu parles d'une nana qui est là mais j'ai compris je pense que quand il dit va faire une pause c'est un peu particulier parce que là déjà il a fait plein de films qui sont pas encore sortis donc on va pas le sentir passer est ce que c'est comme ryan reynolds qui actuellement fait une pause dans sa carrière mais ça se voit pas parce qu'on a encore en train de rattraper des films tom holland aussi fait une pause donc à vrai dire s'ils font une pause d'un à deux ans c'est pas très grave tom holland qui va revenir en 2024 mais c'est juste pour faire du buzz quoi oui tom holland y reviendra il ya des rimeurs comme quoi tom holland aurait signé récemment pour une nouvelle trilogie spiderman les prochains avengers et normalement une apparition dans la série d'ardeville je l'aime cet homme je l'aime moi j'aime bien le personnage bref enfin voilà et c'est tout pour les news de la semaine et j'en reviendrai un peu plus tard pour les sorties de la semaine d'accord et ben les on va se connecter avec notre premier auditeur bien sûr pour une petite question coquine c'est ça c'est ingrid oui ça c'est pas une question personnelle c'est important de le faire qu'avec un cunnilingus est-ce définitif nous mentons moi je pense que c'est une femme qui pose la question je pense j'ai pas compris la question j'ai juste compris la question c'est je ne connais le plaisir qu'avec un cunnilingus est-ce définitif léa non bien sûr que non il faut juste trouver le bon partenaire qui vous donnera du plaisir autrement c'est quoi on va voter pour une émission comme ça à partir de la prochaine on va se retrouver pour les culs serrés peut-être on va se retrouver dans deux musiques là c'est nouveau hammer avec carillon suivi de shimon's revenge avec right and in blood à tout de suite sur 101 minutes actu restez bien avec nous 120 minutes actu deux heures interactives pour parler culture et actu avec corentin et son équipe et bonsoir bonsoir à tous bonsoir bienvenue sur radio grand lac bonsoir ah oui sur demande de guillaume cette introduction est légèrement différente de d'habitude parce que nous sommes sur 120 minutes actu qui sont tous l'infoman ce soir 92.1 fm sur radio grand lac.com ensemble jusqu'à 22h30 et il est 21h36 nous sommes avec kévin et il sera à 21h37 dans alicia et corentin bonsoir nous allons maintenant vous parler d'une série du téléphone rose une série tout à fait particulière alicia la meilleure la saison 6 c'est parce qu'on a bien joué élite saison 6 du coup on est un peu moustillé et moustillé et si et hablo espagnolo vous avez augmenté votre consommation de kleenex quoi c'est une belle marque du hockey du coup just one qu'en as-tu pensé corentin de cette nouvelle raison on sous-estime beaucoup le just one c'est le meilleur c'est incroyable bref du papier incroyable j'essaie de d'interagir avec corentin mais apparemment il n'y a pas d'interaction que je propose qu'on diffuse la bande annonce encore c'est bien encore on n'en a jamais assez et puis on en parle on n'en parle la justice j'ai jamais rien voulu d'autre mais on me l'a refusé parfois il suffit d'un petit peu d'attention pour comprendre que quelqu'un appelle à l'aide la dernière fois que je me suis sentie attiré par quelqu'un comme je me sens attiré par toi j'ai tout fait foirer j'arrive plus à croire en ce que j'ai de bien au lieu d'en profiter la seule chose que je fais c'est penser au moment où tout va disparaître quand tu te comportes bien je fais des efforts ah oui je peux plus avoir confiance en qui que ce soit on t'avait pas vu aussi déprimé depuis la transition non arrête je pensais qu'on allait se battre pour sauver ce qu'on a j'ai l'impression que tout est arrivé par terre votre patrick ça c'est fini maintenant j'ai pensé à quelque chose qu'on pourrait faire mais je vous préviens c'est un peu violent la vengeance c'est pas la justice isa et la justice n'est pas juste quoi t'es morte j'ai très peur arrêter de respirer c'est pas une option ta douleur pour réussir à la fin parce que sinon on peut pas vivre et bien c'est une saison 6 beaucoup plus sombre beaucoup plus triste et finalement beaucoup plus complexe aussi parce que du coup il y a un peu bon c'est peut-être la critique on en a parlé déjà Corentin que je peux faire un peu trop de sujets à débat et qu'ils ont voulu développer très 2022 du coup pour le coup et il y en a un peu une tartine donc du coup on a un peu du mal à suivre mais sinon plutôt je pense qu'ils ont quand même réussi à renouveler pour que on regarde la saison 7 à renouveler le genre on va dire tu sais quoi je me suis fait la réflexion qu'il y avait beaucoup moins de sexe dans cette saison alors pourtant il l'avait prédit il l'avait un peu vendu au début avec tout un teaser sous les douches en mode ça va être très hot alors moi j'ai trouvé j'ai été agréablement surpris par ça parce que j'en attendais rien de cette saison pour te dire en fait en la regardant je me suis dit ça se trouve c'est la dernière fois que j'y regarde parce que ça va vraiment être trop là voilà et les nouveaux personnages sont bien intégrés les anciens enfin les anciens qui sont arrivés entre la saison 4 et la saison 5 sont bien apportés moi j'ai juste un petit regret c'est la mort de Samuel qui passe un peu oui franchement quand on voit la fin de l'épisode 4 et début de la 5 tu te dis ouais bon voilà et par contre les sujets c'est vrai qu'ils sont bien apportés on parle là d'agression sexuelle de viol on parle de violences conjugales de violences psychologiques aussi mine de rien dans ce couple là en question de quoi ça parle ça parle de l'homophobie de la transidentité la transidentité enfin ça parle de tout et peut-être un peu trop voilà c'est le côté on a l'impression qu'ils ont voulu exploiter un peu tous les sujets un peu de 2022 et du coup des fois on se dit ouais voilà c'est peut-être pas nécessaire de tous les faire c'est un peu répertoire où on a coché toutes les cases c'est le seul aspect qui m'a un peu dérangé mais sinon je pense que enfin sur l'homosexualité je trouvais ça assez beau ce qu'ils ont fait non moi j'ai trouvé les deux Manu Rios et euh 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 ilan j'ai oublié son nom oui j'ai oublié son nom je sais plus le nom de l'acteur non plus et c'est pas grave et bah ouais mais c'est Antonio non mais les deux acteurs sont très bons je trouve que c'est un peu qu'ils font la saison d'ailleurs oui c'est vrai avec Valentina dénirait aussi Isadora du coup c'est vraiment non c'est vraiment top alors je vois Kevin qui avait les yeux au ciel vas-y Isadora ça m'a vu c'est totalement cliché c'est bon comme prénom moi je trouve c'est joli en plus ouais non c'est vrai que c'est joli c'est joli ça va bien avec le père je sais pas avec sa tronche elle le porte le prénom je trouve c'est vrai qu'elle joue particulièrement bien dans le casting et puis très émouvant et puis à voir ce qu'ils vont faire avec la saison 7 qui est annoncée pour prochainement oui avec le retour d'Omar Ayuso qui joue Omar tous ceux qui se sont pas fait chier ils ont laissé le même prénom et puis une ribambelle de nouveaux acteurs qui ont été présentés donc on sait pas est-ce que tous les anciens là ils ont été dégagés est-ce que surtout que ça finit quand même bah ouais ça finit ouais bon on va pas en dire trop parce que c'est que hier mais ça surprend à la fin enfin tu te dis même moi je m'y attendais pas parce que je me suis dit mais que ça m'aillard tout il y a Thanos il y a d'un simple claquement de doigts non c'est mieux que ça du coup oh voilà merci oh wow ça j'en doute oui moi aussi beaucoup et ben du coup la petite parenthèse Elite est refermée et pour rester dans le thème je vais faire un petit focus sur deux nouvelles séries historiques qui sortent sur Canal Plus et notamment les liaisons dangereuses pour rester dans le thème Elite du coup pour commencer je vais faire un petit focus sur l'oeuvre qui est initialement littéraire bien sûr comme tout le monde se rappelle de ses cours de français je l'espère qui n'a pas lu les liaisons dangereuses en cours français je me le demande moi je les ai pas lu ils sont trop jeunes ils sont trop jeunes ils ont fait un film Netflix aussi la joie mais j'ai pas fini est-ce que je peux faire ma chronique en paix Guillaume ? j'attends moi que ça vienne oulala déjà je commence par le roman moi j'ai lu et j'ai eu un traumatisme ah bon ? mais oui oral de français pouvez-vous me rappeler le contenu de la lettre 114 de madame de Merteuil et je lui ai répondu je ne savais pas qu'il y en avait 114 tiens la mouche Merteuil voilà donc les liaisons dangereuses c'est un célèbre roman épistolaire de Pierre Chauderlos de Laclos de 1782 Chauderlos oui après j'avais un doute si on disait Chauderlos mais non Chauderlos ça c'est de l'italien ça va mieux avec les liaisons dangereuses Chaudes oui voilà c'est ça exactement et donc l'histoire est la suivante au petit jeu du libertinage Valmont et la délicieuse madame de Merteuil se livrent à une compétition amicale mais néanmoins acharnée c'est à celui qui aura le plus de succès galant et le moins de scrupules peu importe les sentiments seule la jouissance compte les conquêtes se succèdent de part et d'autre jusqu'à que Valmont rencontre la vertu incarnée la présidente de Tourvelle elle est belle douce mariée chaste en un mot intouchable voilà une proie de choix pour Valmont saura-t-il relever ce défi sans tomber dans les pièges de l'amour et de l'être en l'être les héros dévoilent leurs aventures échangent leurs impressions et nous entraînent dans un tourbillon de plaisir qui semble ne voir pas de fin ce sufflureux roman a longtemps été censuré ce qui n'a pas empêché de fasciner des générations de lecteurs et également de nombreux cinéastes et donc je vais vous faire un petit rappel les adaptations cinématographiques les plus connues une des plus anciennes les liaisons dangereuses de 1960 par Roger Vadim avec un casting donc 5 étoiles Jeanne Moreau en Madame de Merteuil Gérard Philippe et Valmont Jean-Louis Trintignant et Danceny Cécile Volange et Madame Tourvelle sont jouées respectivement par Jeanne Valérie et Annette Stroiberg si je le dis bien et dans cette réinterprétation Merteuil et Valmont ne sont pas d'anciens amants mais bien mari et femme ce couple sulfureux est à la fois complice et ennemi n'hésitant pas à élaborer des plans pour pimenter leur quotidien et il faut savoir que le film était initialement nommé le livre de Laclos mais M. Vadim a dû rajouter la mention donc les lésions dangereuses suite à une plainte de la société des gens de lettres il y en a qui l'ont vu celui-là ou pas dans mes signifiles préférés non mais je vois par contre qu'en fait ils avaient adapté à l'époque contemporaine d'après les images oui oui c'est ça par un contemporain de 1960 oui voilà c'est ça exactement ensuite donc les lésions dangereuses de nouveau par Stephen Frears la meilleure oui c'est ça la meilleure 1988 donc il y aura donc trois Oscars et quatre nominations à son actif qui est l'une des meilleures de l'histoire du cinéma elle compte également une avalanche d'acteurs avec donc Glenn Close John Malkovich et donc la merquise de Merteuil qui est donc jouée par Merteuil c'est Glenn Close Glenn Close oui c'est ça Valmont c'est John Malkovich tu as Michel Pfeiffer qui est un de volant et il y a Oh Matterman qui est donc volange et il y a Michel Pfeiffer qui est tourvel oui c'est ça ah oui c'est tourvel et qui nous rive ce qui est le chevalier d'Anceny qui n'est pas très bon petit rôle qui n'est pas très bon d'ailleurs et d'ailleurs moi c'est celle-là que j'ai vue en cours de français c'est une adaptation moi aussi ouais tout le monde non vous toujours pas du coup toujours pas moi je l'ai regardé au lycée au lycée bien sûr bah moi tu sais moi au collège eh ben j'ai donc en troisième je crois collège très libertin tu me diras tu me diras au collège j'avais vu la reine Margot donc oui oui et puis bon on voit des trucs sur la guerre 1945 aussi qui sont bons voilà voilà donc finalement les liaisons dangereuses bon appétit bien sûr voilà voilà autre adaptation Valmont de Milos Forman de 1989 donc c'est une adaptation plus libre qui est centrée autour du personnage du vicomte de Valmont et de ses frasques avec la jante féminine et il est joué par Colin Firth qui donne la réplique à Annette Benning en marquise de Marteuil sophistiquée espière et joueuse mais ce film sera un échec commercial car il est sorti juste neuf mois avant son prédécesseur mais très bien moi je ne l'ai pas vu par contre si vous voulez le voir il est sur Amazon Prime en ce moment tu l'as déjà vu Kevin ? il vaut le coup d'oeil franchement mais je vais le voir sur Amazon Prime dès ce soir je vais le noter pareil dès que je rentre exactement il faut combler les samedi soir seuls ah voilà il y a d'autres versions aussi qui ont l'air sympa donc je vous les donne Sex Intentions bien sûr de Roger Campbell 1999 dans cette histoire Valmont et Marteuil sont demi-frères et sœurs depuis l'alliance de leurs parents elle est en apparence une étudiante modèle et lui un playboy invertéré invertéré pardon en secret ils fomentent des jeux pervers et entretiennent une séduction malsaine entre eux lors d'un affrontement ultime Catherine défie Sébastien de gagner le cœur de la prude Annette Hargrove en échange elle accepte de se donner entièrement à lui si personne ne croyait à cette version 19 et très adolescente des liaisons dangereuses l'oeuvre qui réunit Sarah-Michel-Gellard Ryan-Philippe et Reese Witherspoon est une surprise au box-office avec en plus une bande son purement 90 avec placebo The Verve Blur voilà et qui fait partie quand même des films cultes à voir il y a des suites tu comprends pas avec Sex Crimes ah non non c'est Sex Intention il y a des suites quand même des premières il est disponible quelque part ou pas je vais pas vérifier attends je suis dessus je regarde et bien pendant ce temps là je vous parle d'une autre version la dernière et après on parlera celle de Netflix rapidement Untold Scandale qui a été réalisé par Lee Jae Young de 2003 et là c'est une adaptation qui change d'air géographique puisqu'on se retrouve dans la Corée de la fin du 18ème siècle Lady Cho est une femme mariée en apparence sage qui commande à son amant Cho Won de séduire la jeune et innocente Lady Chung future combu cubine de son mari cette revisite coréenne du roman de Lac-Lau est considérée comme l'une des meilleures et les plus fidèles de l'industrie du cinéma ici donc pas de corset et de chignon bouclé mais de sublime en boc et l'intérieur feutré des maisons aristocratiques du nazi d'une nazie ça fait une horrible liaison d'une nazie j'ai bien juste d'une nazie voilà c'est ça d'une nazie méconnue du monde occidental malgré les différences culturelles donc la recette du succès est la même et il faut savoir qu'à sa sortie en France le film a été interdit au moins de 18 ans vous le connaissez celui-là aussi ? tu peux me rappeler le titre ? c'est Untold Scandal ça me dit rien du tout 2003 2003 non ça vous dit rien ? ok déjà à l'époque en 2003 c'était les films coréens ça faisait passer dans 15 pauvres cinémas en France ça m'étonne pas que ce soit interdit au moins de 18 ans ça doit être un peu tout montré là oui oui ça doit être bien 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 tout le monde à poil quoi et donc l'adaptation par Netflix qui est sortie cet été c'est donc Liaison dangereuse version influenceur je vous dis le pitch vous allez pas être déçus donc c'est un remake version réseau sociaux réalisé par Rachel Suissa on découvre Célène interprétée par l'influenceuse Paola Locatelli une ado qui préfère largement se plonger dans les livres que scroller sur Insta déménageant à Biarritz elle va rencontrer Vanessa jouée par Elena Pellegrini Instagram star et Tristan Simon Rérol surfeur charismatique mais Célène se retrouve en réalité au coeur d'un pari machiavélique entre Tristan et Vanessa voilà j'ai fait un AVC je crois je suis l'agenté sur Instagram alors il faut savoir qu'il a été très regardé quand même voilà bref voilà mais les critiques sont vraiment enfin voilà c'est une bouse oui voilà c'est une bouse et du coup la série si jamais tu peux trouver une petite bande-annonce éventuellement Corentin de l'élésion dangereuse Canal Plus Canal Plus elle est sortie oui parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec le teaser de Netflix voilà elle fait pourquoi tu passes ton temps sur Insta c'est un peu ça j'ai Ryan's Gate oui c'est ça c'est bon j'ai un extrait ok bah on y va l'amour que je ressens est la seule chose dont je suis certain qu'êtes-vous prêt à faire pour me récupérer je suis prêt à tout il y a une femme à Paris si vous la séduisiez pour moi vous me démontreriez que vous êtes capable de comprendre ce qu'est l'amour je vous prouverai ma sincérité j'aspirerai une vie meilleure pour nous deux pour obtenir ce que vous désirez vraiment dans cette ville vous devez éliminer tout et tous ceux qui se dressent entre vous et votre quête vous avez quelque chose qui m'appartient votre dignité vous ne faites pas le poids face à ce genre de pouvoir savez-vous le danger que cela représente et donc cette série est sortie le 6 novembre et elle se définit comme un préquel des aventures de la marquise de Merteuil et du vicomte de Valmont on les retrouve donc jeunes amants passionnés à Paris à la veille de la révolution et on suit leur ascension des bas-fonds de Paris jusqu'au rang de l'aristocratie française séduisant et manipulant la noblesse mais aussi l'un des l'autres pour survivre il y aura donc 8 épisodes qui ont été réalisés par Harriet Warner et dans la même fête que les chroniques de Bridgerton les acteurs sont issus d'ethnies riches et variées et en tête d'affiche nous avons deux jeunes comédiens Alice Angler et Nicolas Danton ils sont aussi entourés de Leslie Manville qui joue donc Geneviève de Merteuil et qui s'emploie donc à devenir un mentor pour la jeune Camille de Merteuil voilà et moi j'ai pas encore regardé pourquoi pas après la vie presse est très mitigée sur cette série il y a Carice Van Newton c'est ce que je viens de voir et les Slimaneville je rappelle on l'a vu récemment dans une robe pour Mrs Harris mais en fait au début j'avais regardé la bande annonce quand on a parlé je me suis dit putain ils ont l'air jeunes pour être Valmont et Merteuil c'est un préquel finalement c'est avant les Légions c'est sur leur première relation oui c'est ça en gros c'est ça c'est avant le livre est-ce qu'on a quelque chose vraiment à faire en même temps après moi je me dis aussi est-ce qu'il y en a pas trop oui déjà en fait il faut se contenter à une seule ou deux adaptations limitez-vous aux Légions dangereuses et à Sex Intentions Valmont et Valmont pour le plaisir c'est un Milos Forman c'est un Milos Forman Milos si tu nous entends malheureusement il nous a quittés sur une île et du coup dans la même veine on va dire série historique on a aussi Marie-Antoinette qui va sortir enfin qui est sortie sur Canal Plus oui j'allais dire spoiler ça fait couper la tête à la fin c'est pas dit du coup la série va jusqu'à sa mort en trois saisons voilà d'accord de toute façon ça n'est pas un spoiler welcome to Versailles there are no secrets here your job is to deliver the air and she's ready alors non mais c'est en anglais oui je vais t'y mettre exprès pour que t'enchaînes derrière et tu vois ok alors ça pour le coup c'est typiquement le jour de série que je regarderais plutôt en français parce que welcome to Versailles c'est quand même compliqué oui c'est vrai que c'est un peu compliqué donc du coup après d'autres séries historiques comme donc les Borgia qu'on avait connu aussi sur Canal Plus et deux versions en même temps oui 2011-2013 qui est d'ailleurs disponible sur Amazon si jamais ça attendre quelqu'un ou Versailles qui pour le coup est absolument à voir cette série ah bon j'ai entendu que ça a été complètement à chier ah non c'est la série d'Alicia la série d'époque d'Alicia ah j'ai entendu que c'était une sombre mou tu veux te faire taper par Alicia non non c'est ce que j'ai entendu c'était pas réaliste du tout c'était vraiment pourri pas réaliste c'est une bien meilleure adaptation qu'à comédie musicale Le Roi Sonnais très bien très bien donc bah moi en tout cas je vous le conseille Versailles je vous le conseille voilà c'est dispo toujours dispo sur Canal Plus au cas où et du coup le synopsis donc ça sera l'histoire de la venue de Marine Antoinette qui a 14 ans quitte l'Autriche et sa mère pour se rendre en France pour épouser donc le dauphin et qui va souffrir de sa vie à Versailles avec une étiquette qui va l'étouffer et enfin bon voilà l'histoire il n'y aura rien de nouveau là dessus elle est réalisée par Déborah Davies qui a quand même fait le scénario de La Favorite qui était un très bon film ah oui ah là oui 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 bah là oui de Jean-Cosentimos oui tout à fait oui 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 avec Emma Stone et Rachel Weisz Rachel Weisz et Olivia Colman c'est ça exactement heureusement que j'ai mes cinéphiles pour me faire toutes les descriptions parce que donc du coup ça sera une série qui se veut plus historique et plus proche des faits réels car donc Déborah Davies c'est passionné d'histoire et soit une série plus réaliste que par exemple Le mari Antoinette de Sofia Coppola que mes chers cinéphiles n'aiment pas mais que moi j'aime beaucoup avec Kirsten Durst c'est le film le moins chiant de Sofia Coppola ce qu'on a dit oui on peut également citer Les adieux à la reine de Benoît Jacot qui était également sur le même thème qui est sorti en 2012 avec Diane Kruger Léa Cédoux Virginie Le Doyen voilà et cette série elle a pas convaincu non plus apparemment parce que les notes sont pas ouf et apparemment la série se serait tellement centrée sur Marie-Antoinette qui est jouée par Emilia Schultz je le dis bien c'est une allemande finalement au détriment des autres personnages qui ne sont pas du tout approfondis et en fait il n'y a que Marie-Antoinette et finalement il manque un peu des éléments on va dire on a eu le fait de faire un film dans ce cas bah peut-être du coup sauf que c'était déjà fait et du coup je pense que Canal Plus ils ont dû se dire chronique de Bridgerton ça a marché en série historique on se relance dans les séries historiques mais du coup ça a pas très bien marché pour l'instant voilà c'est compliqué ça parce qu'après c'est vrai que ça dépend aussi de enfin voilà les chroniques de Bridgerton c'est un heureux hasard peut-être parce que ça a marché après Versailles même si Guillaume n'aime pas ça a très bien marché j'ai jamais vu ces critiques que j'en ai vues vas-y oui et puis les chroniques de Bridgerton il y avait les bouquins aussi qui ont très très bien marché voilà c'est juste c'est vrai oui puis bon Netflix plus sexe ah ça marche souvent Versailles c'est Canal Plus plus sexe puis Versailles ils ont quand même fait les Borgia les Borgia c'est quand même ouais mais Canal Plus tu vois le public est apparemment différent de celui de Netflix ah bah oui c'est normal faut avoir des sous pour payer Canal Plus c'est très bien c'est très bien moi je paye moi je paye Canal Plus donc tu te calmes pour regarder les fouettes t'as quel âge rappelle-nous ? oh là là j'ai 29 j'ai aucune honte de le dire ça va c'est bien et t'en fais encore moi ouais mais tu les fais pas tu fais mon âge oui tu fais 28 et demi toi t'en fais 70 qu'est-ce que tu racontes ? et j'en suis ravi bon et bien c'est fini pour moi du coup sur ces bonnes paroles c'est agréable on se retrouve dans quelques instants merci Alicia pour la suite avec Guillaume dans quelques instants qui va nous rappeler ce qui s'est passé quelques années auparavant et les différentes journées journées de la pluie et compagnie à tout de suite sur 120 minutes actus 120 minutes actus deux heures interactives pour parler culture et actus avec Corentin et son équipe on est de retour sur 120 minutes actus avec Guillaume le beau Guillaume le sexy Guillaume merci merci mais aussi Alicia Léa sexy aussi oui un peu moins sexy du coup un peu moins non si si il est très sexy il a une boissue je crois que ça va finir pas encore ça va finir mais pourquoi il y a que les hommes qui disent que je suis sexy t'attends quoi de nous ok bah je sais pas un peu de reconnaissance c'est quand même c'est vraiment regardant vous savez pas quoi vous êtes en face d'un belâtre depuis plus de deux heures qu'est-ce qu'il y a vous avez jamais vu un gros mec oh là là ouais alors ça c'est un moment gênant de radio on va prendre la suite c'est un moment d'humour je suis plein d'autodérision bon Sean Guillaume bon le problème c'est qu'en fait j'ai besoin d'être sérieux parce que la première journée mondiale non très sérieux c'est la journée mondiale de la prévention envers les abus sur les enfants justement donc la fondation sommet mondial des femmes a lancé en 2000 la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants cette journée est célébrée donc chaque novembre en lien avec la journée des droits de l'enfant célébrée elle le 20 novembre elle a pour objectif de mettre en évidence le problème des abus ainsi que la nécessité d'intervenir de toute urgence par la diffusion de programmes de prévention les abus et l'exploitation des enfants notamment au niveau sexuel constituent un problème universel et alarmant après une longue tradition du silence les abus dont sont victimes les enfants font de plus en plus l'objet de révélations occupant une place plus grande sur la scène publique et politique les gouvernements et la société civile doivent jouer un rôle actif dans la promotion et le respect des droits de l'enfant énoncé dans la convention relative aux droits de l'enfant articles 19 et 34 et vu qu'on est pressé c'est pour ça qu'il ferait bien de punir correctement les différents représentants politiques qui sont dans des affaires pas nettes tout à fait il y a eu un truc comme ça il n'y a pas longtemps il y a beaucoup d'affaires c'est beau de faire des journées mais il faudrait peut-être mettre un an de prison il y a eu un an de prison avec sursis c'est pour ça qu'en fait il y a même des j'allais y venir après mais en fait ils font de la prévention même auprès des enfants pour leur montrer parce que parfois quand les jeunes se font accoster enfin les enfants se font accoster par des adultes ils ne savent même pas que c'est interdit donc en fait on leur montre des images des choses comme ça enfin des images au niveau d'un enfant pour leur montrer que ça c'est interdit ça il ne faut pas ça il ne faut pas toucher mais avec les zones oui non mais avec les zones du corps exactement non mais voilà de la pédagogie et la capacité des enfants eux-mêmes à réagir contre les abus voilà bon je ne fais plus court parce que notre chère Amine m'a dit de presser donc articles 19 et 34 voilà que je ne lirai pas mais je l'avais cité voilà la deuxième journée alors c'est une journée nationale des assistantes maternelles vous voulez passer sur le sujet oui on va en faire on va en faire oh ben voilà on passe sur le sujet on les embrasse les assistantes maternelles c'est créé en 2005 voilà nous avons la journée internationale de l'homme faut-il alors voilà non mais ah oui que faut-il voir dans cette journée internationale donc ce n'est pas la copie inversée de la journée mondiale des femmes célébrer le combien le 8 mai alors c'est le 8 mais pas mai bah oui le 8 mai c'est bien le mars non ? mars ? oui mars le 8 mai qu'est-ce que c'est ? je savais que ça commençait par un qu'est-ce que c'est que le 8 mai oui mais ça pouvait tomber le même jour c'est pas parce qu'il y a une commémoration que bah disons que ça aurait fait un peu de l'ombre à l'un ou à l'autre quoi oui mais je veux dire c'est mondial je veux dire enfin bref je veux arrêter de le juste donc comme je l'ai dit ce n'est pas une non je veux dire en Antarctique ils ne vont pas fêter le 8 mai bah si c'est une guerre mondiale oui mais en Antarctique ils ne vont peut-être pas fêter non plus la journée de la femme bref donc comme je le disais ce n'est pas donc la copie inversée donc selon son initiateur c'est tout à fait autre chose le professeur et historien Jérôme Thélu Jésus on a couché dehors puisque c'est de lui qu'il s'agit l'idée de mettre en avant les problèmes spécifiques de la jante masculine lancée en 1999 et fixée donc au 19 novembre la journée est aujourd'hui célébrée dans plus de 60 pays et l'initiative est pourtant surprenante tant les habitudes occidentales sont ancrées dans la lecture masculine des questions de société qui font encore autorité dans bien des domaines voilà en gros on pose nos boules sur la table mais on aurait tort cependant de croire que les promoteurs de cette journée se battent pour une affirmation encore plus poussée du machisme c'est en réalité cette vision traditionnelle de la société masculine qu'il souhaite remettre en cause il souhaite mettre en avant le masculin positif les objectifs je vous les rappelle très très rapidement c'est promouvoir les modèles masculins pas uniquement les stars de cinéma et les vedettes de sport mais les ordinaires comme les hommes de classe ouvrière qui vivent leur vie de façon honorable et honnête en buvant une bière bref non non ça c'est moi qui ai rajouté mais voilà le modèle d'homme classique on a aussi célébré les contributions positives des hommes à la société à la communauté à la famille au mariage aux soins des enfants et à l'environnement se concentrer sur la santé le bien-être des hommes socialement émotivement physiquement sexuellement et spirituellement dévoiler la discrimination contre les hommes dans les secteurs des services sociaux des attitudes sociales des attentes de la loi et des sanctions judiciaires et pour finir améliorer les relations entre les sexes et pour promouvoir l'égalité il faut réinventer les relations entre les sexes parce que l'homme n'est pas une femme comme les autres oh c'est beau c'est beau il y a le beau geste non pourquoi t'as-tu jugé aussi mauvais non c'est justement je me suis dit c'est un trait de génie parfait mais voyons la dernière journée mondiale mais c'est une vraie vraiment celle-là j'ai peur accrochez-vous c'est la journée de la cote au cul c'est la journée c'est la journée avant de départ c'est bien dit c'est la journée mondiale des toilettes mais on l'aïe ah c'est là non 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 donc le world day le world toilet day célébré chaque année le 19 novembre mais pourquoi une journée mondiale consacrée aux toilettes sportifs je crois que c'est pas drôle parce que c'est en relation avec la maladie de Crohn c'est ça non 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 c'est parce que il y a des gens qui n'ont pas accès non voilà ils sont tout de temps la porte est fermée mais non mais il y a des endroits ils n'ont pas de toilettes ils sont dans la rue non non parce que c'est vrai qu'il y a des chiffres alors cette journée existe depuis 2001 il y a même une organisation mondiale des toilettes qui s'en occupe une organisation mondiale des toilettes l'OMT savez-vous qu'il y a sur Terre 2,4 milliards d'individus qui vivent encore aujourd'hui sans toilettes c'est peu de dire s'il y a urgence c'est un enjeu de santé publique mais sérieusement l'objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public sur la question d'hygiène à l'échelle planétaire selon la directrice générale de l'OMS l'absence de toilettes au domicile de nombreuses familles a un impact important sur la santé et sur le développement des toilettes à domicile épargne à la famille des maladies et du temps perdu tout au long de la journée de travail ou à l'école à l'occasion donc de la journée mondiale l'organisation mondiale des toilettes demande à chacun de l'huit dans son pays de militer pour obtenir une égalité d'accès aux toilettes pour tout le monde et les aménagements spéciaux pour les handicapés et dépêchons-nous sur la presse la bonne vanne bref alors un site à visiter c'est www.wordtoledic.com je suis vraiment désolé mais bon je vous avais dit que c'est laissé bref alors suivant vraiment une journée de merde tu fais un quart de guillaume est-ce qu'on passe sur l'effet historique ouais allez allez tu me rappelles jusqu'au 19 novembre 1990 c'est de le traiter sur les forces armées conventionnelles en Europe appelée FSE voilà super c'était juste en fait c'est ce qui a signifié la FSE quoi ouais on l'a appris en droit donc en gros c'est ce qui a signifié la fin de la guerre froide voilà parce que le mur de Berlin étant tombé le 9 novembre 1990 voilà et sachant que la Russie ne respecte plus ces mesures depuis 2015 voilà ils ne respectent plus les fesses du coup voilà ils les font péter plutôt oh mon dieu bonne vanne bonne vanne je suis désolé bref alors au niveau des anniversaires nous avons l'anniversaire bon en parlant de fesses quelqu'un qui fait des slips c'est l'anniversaire de Calvin Klein qui pète ses 80 ans ils sont de mauvaise qualité en plus ces caleçons je sais pas t'as essayé ? non non j'en ai déjà offert à quelqu'un et il m'a dit il y a des trous dedans et tout c'était terrible ça c'est peut-être lié à autre chose aussi non 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 c'était au niveau de la ceinture on s'en résiste mal on pétait non c'était au niveau de la ceinture ça avait pété enfin bref non mais genre parce que non non enchaîne non j'étais curieux bon bref nous souhaitons un jouet anniversaire à Calvin Klein qui fête ses 80 ans nous souhaitons également un jouet anniversaire à Meg Ryan qui fête ses 62 ans à Joker oui c'est ça oui exactement voilà actrice très bien connue notamment pour quand Harry rencontre Sally et compagnie nous avons aussi l'anniversaire de quelqu'un que j'aime beaucoup Jodie Foster donc qui fête ses 60 ans grande actrice qui a failli être le portrait de la semaine si on fait un bref résumé rapide de sa carrière elle est révélée en 1976 par le film Taxi Driver qui lui apporte sa première nomination aux Oscars par la suite à savoir qu'elle fait la totalité de ses études en français et obtient un baccalauréat au lycée français de Los Angeles ce qui explique qu'elle parle couramment le français sans aucun accent américain puis elle passe un diplôme de littérature à l'université de Yelke qui amènera également à être harcelée par quelqu'un qui a prêt à tirer sur le président c'est vrai pour la petite anecdote bref après plusieurs rôles elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Les Accusés en 1988 que je n'ai encore pas vu puis on reçoit un second 3 ans plus tard grâce au Silence des Agneaux en 1991 où elle côtoie Anthony Hopkins ses grands succès inclut Contact en 1995 Panic Room en 2002 Flight Plane en 2005 que je n'ai pas vu non plus Avif en 2007 Carnage en 2011 elle a également été honorée en plus de ses deux Oscars donc comme je l'ai dit pour le Silence des Agneaux et les Accusés de trois Golden Globes ainsi que de trois British Academy Awards qu'on appelle BAFTA en 2013 elle reçoit un titre honorifique le Cécile B 2000 Award pour l'ensemble de sa carrière la 70ème ça va vous dire pourquoi tu as monté au micro ? non 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 t'inquiète pas non mais fais pas ça en fait j'ai rien de me rendre compte d'un truc c'est comme s'il n'y avait rien donc en 2021 en juillet 2000 elle reçoit la Palme d'Or d'honneur au Festival de Cannes chose que je ne savais pas tu ne l'as pas vu ? si c'était l'année dernière mais non je ne l'ai pas vu j'étais la deuxième semaine d'accord et pour l'anecdote donc comme je l'ai dit pour le doublage de ses films en français elle préfère que ce ne soit pas effectué par d'autres comédiennes qu'elle étant donné sa connaissance et maîtrise parfaite de la langue française elle n'a toutefois pas réalisé tous les doublages de ses films en français mais pour le portrait de la semaine j'ai un peu triché car la personne est née le 17 novembre mais on s'en fout de toute façon c'est ma chronique je sais ce que je veux bref on va parler d'un homme un dieu une légende du cinéma le plus grand réalisateur de tous les temps Clint Eastwood Martin Scorsese qui a fêté ses 80 ans voilà ah c'est marrant ah 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 c'est marrant parce qu'on est allé à la cinémathèque avec Kevin et il y avait tout un truc sur Georges Méliès et du coup que ça parlait d'Ugo Cabret de Martin Scorsese il y a eu tout un truc sur le film Hugo Cabret tout à fait bref réalisateur, scénariste et producteur américain d'origine sicilienne Martin Mercantonio Luciano Scorsese est né donc le 17 novembre 1942 le cinéaste grandit dans le quartier new-yorkais de Little Italy qui lui inspire de nombreuses oeuvres souffrant d'asthme dans son enfance Martin Scorsese fréquente assidûment les salles de cinéma de Little Italy dès son adolescence il souhaite devenir peintre puis prêtre avant d'entamer ses études à la New York University où il tourne ses premiers courts-métrages en 1965 il commence à travailler sur What's That Knocking At My Door son premier long-métrage avec Harvey qui est-elle dans le rôle principal qui ne terminera que 4 années plus tard à savoir que son professeur était un certain Irwin Kirchner qui lui a dit que son film était très mauvais mais que son acteur principal était très très bon et qu'il ferait mieux de le garder ça fait rire de la part d'Irwin Kirchner oui c'est vrai le cinéaste alors approchez pas oui mais attends je vais juste préciser oulala il y a un point de conflit en fait c'était le prof aussi de Lucas et compagnie oui bien sûr donc c'est pour ça qu'en fait des fois ils lui ont filé des films à faire mais veux-tu ne pas te spoiler la suite s'il te plaît Alicia donc le cinéaste est alors approché par Roger Corman qui lui propose de financer son second long-métrage Bertha Boxcar en 1972 mais comptant des contraintes imposées par les producteurs il cherche à revenir à des sujets plus personnels et finit par trouver des fonds nécessaires au tournage de Main Street en 1973 que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu le film marque sa première collaboration avec son acteur fétiche Robert De Niro très bien et impose Corsese comme l'un You fuck my wife comme l'un des réalisateurs les plus prometteurs de sa génération En 1976 le cinéaste ses sensations à Cannes en remportant la palme d'or pour Taxi Driver l'histoire d'un vétéran du Vietnam solitaire obsédé par la saleté des rues new-yorkaise Corsese entame alors une période difficile dans sa vie à la suite de ce tournage en enchaînant avec le tournage de New York New York aussi avec Robert De Niro totalement désordonné qui laisse au cinéaste déprimer abusant des drogues il est au bord du suicide avant de se reprendre De Niro par contre lui propose de tourner à une biographie du boxeur Jake Lamotta Scorsese fait de Regin Bull sa rédemption et en 1990 les critiques américaines les lisent comme le film de la décennie et c'est là-dedans qu'il y a You Fuck My Wife en 90 enfin ouais c'est vrai que tu me diras oui c'est le film de la décennie c'est le film de la décennie mais ils l'ont vite décerné oui en même temps en même temps quel film les années 80 pour en revenir un peu dessus sont commercialement difficiles pour Scorsese avec La Valse des Pantins et After Hours qui sont quand même des bons films mais qui n'ont pas connu un gros succès il doit donc à nouveau tourner un film ouvertement plus commercial avec La Couleur de l'Argent pour financer un projet qui lui tient à coeur depuis plus de 10 ans la dernière tentation du Christ qui choque à l'époque l'Amérique puritaine et qui a provoqué notamment un attentat en France également dans un cinéma l'investissement d'Universal sur ce dernier projet amène Scorsese à tourner pour le studio Les Ners à Vif en 91 remake du film homonyme de Jack Lee Thompson moi j'ai vu que celui de Scorsese je n'ai pas vu dans les cinéales bref grand film également en 1990 puis 1995 Scorsese offre deux brillantes explorations du monde de la mafia avec les affranchis et casinos il démontre avec style les impasses du rêve américain les films bénéficiés de performances inoubliables de Joe Pettit de Robert De Niro et citons également notre ami Reliota qui nous a tragiquement quitté quitté cette année en 2002 c'est la rencontre avec un autre géant du cinéma Leonardo DiCaprio qui le dirige pour Gangs of New York on retrouve également Cameron Diaz et Daniel Delewis au casting Leonardo DiCaprio qu'il retrouvera à plusieurs reprises notamment pour Aviator en 2005 là où il fait l'excentrique Howard Hughes Les Infiltrés remake d'un film hongkong et infernal à faire que évidemment je n'ai toujours pas vu Scorsese entame la décennie 2010 en produisant une série Bald Walk Empire avec Steve Buscemi que je n'ai par contre pas vu mais côté cinéma en 2010 il retrouve une nouvelle fois Leonardo DiCaprio pour le film préféré de ma femme Shutter Island exactement c'est le film préféré de ma femme qui est adapté du roman c'est très joyeux ça fait très peur surtout non ah si j'avais capté le truc dès le début pour le coup j'étais trop fier de moi pareil moi aussi j'avais compris dès le début mais ça avait trop peur j'étais en panique dans ce machin je déteste les histoires c'est assez stressant oppressant à savoir que Scorsese a toujours voué un culte sans précédent au rock'n'roll au rock classique ainsi qu'au blues ces genres musicaux font véritablement partie intégrante des oeuvres de sa filmographie Eric Clapton Rolling Stone ses morceaux choisis ont contribué à donner une puissance sonore indéniable à ses films ainsi en véritable passionnel il s'est prêté à la réalisation et à la production de nombreux documentaires et ou concerts concernant ses idoles parmi eux on peut citer le clip Bad pour Michael Jackson en 1987 les documentaires Eric Clapton Nothing But The Blues en 1995 et No Direction Home Bob Dylan en 2005 le concert de Rolling Stone Shine a Light en 2008 trop d'anglais tu l'anglais ou plus récemment le documentaire consacré à l'ancien Beatles George Tyson Living In The Material World voilà pour terminer très rapidement donc en 2013 c'est de nouveau un film avec Leonardo DiCaprio Le Loup de Wall Street donc adaptation de la biographie de l'ancien courtier Jordan Belfort et en 2019 c'est son retour avec le film de mafia pardon avec un film de mafia crépusculaire J.A. Richman qui met en scène De Niro Al Pacino Joe Pichy et Harvey Keitel qui a été diffusé sur Netflix que je recommande également et bien évidemment on a très hâte de le retrouver en 2023 sur Apple TV Plus avec le film Killer of the Flower Moon qui signera les retrouvailles à l'écran de Robert De Niro et de DiCaprio 30 ans après blessure secrète à peu près 30 ans si tu n'as pas vu blessure secrète c'est à voir aussi possiblement que ce film sera présenté à Cannes Ah 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 Merci Voilà pour cette petite chronique un peu rapide je suis désolé chers auditeurs de Radio Grand Lac mais j'ai fait ce que j'ai pu dans le temps imparti c'était très très bien et du coup c'est Kevin qui enchaîne avec son actualité cinéma tout de suite tout de suite on va commencer par Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi avec alors là aussi il faut que j'y aille Nadia Tereskiwitch Sofiane Benacer Kiewicz Kiewicz ou Kiewicz je ne sais pas c'est un bon Kiewicz Sofiane Benacer et Louis Garel fin des années 80 Stella Étienne Adèle et toute la troupe ont 20 ans ils passent le concours d'entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romand au théâtre des Amandiers de Nanterre lancé à pleine vitesse dans la vie la passion le jeu l'amour ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leur première grande tragédie je vous le dis tout de suite je pourrais pas être démocratique avec vous c'est mon rêve de couille avec toi moi aussi c'est mon rêve je n'ai pas peur je ne songe pas à avoir une peur tu sais je suis fou faut que tu le saches tout le monde est fou soit vous menez une vie normale soit vous devenez actrice et là vous brûlez vos vies en compétition lors du dernier festival de Cannes et inspiré de la véritable expérience de la réalisatrice dans cette école Les Amandiers ce film est une profonde déception pour moi j'ai eu énormément de mal à me captiver dans le parcours de ces jeunes acteurs qui sont persuadés d'avoir un talent extraordinaire alors que leurs prestations théâtrales donnent sous l'impression d'un trop d'en faire des caisses que seuls les bobos parigots peuvent trouver formidables alors que pour ma part cela ne me provoque que fatigue et ennui ces jeunes qui passent l'entièreté du film à se plaindre soit de ne pas avoir une belle vie de ne pas avoir eu leur chance au cinéma ou parce que le prof a été méchant avec moi aujourd'hui du coup il faut bien compenser soit avec l'amour tout le monde passe sur tout le monde dans cette école soit avec la drogue c'est élite en fait voilà c'est élite avant l'heure après l'heure après l'heure soit avec la drogue drogue qui font même essayer à leur prof bref c'est à se tirer une balle et lorsque le film à la fin nous demande d'être ému la mayonnaise ne prend pas car le personnage en question s'est comporté comme un tel connard pendant deux heures que son sort est finalement sans surprise seul Louis Garel sort son épingle du jeu et incarne Patrick Chéreau de manière convaincante avec des répliques assez cruelles mais vraies qui m'ont permis de tenir devant ce film les jeunes acteurs dont la plupart sont déjà en lice pour les Césars des révélations de l'année sont parfois justes dans les scènes non théâtrales mais ils ne parviennent pas à rendre ces personnages attachants la réalisation quant à elle est assez appréciable et se fait oublier limite comme un film documentaire et apporte une certaine touche d'authenticité avec ce grain à l'image caractéristique des films des années 80 bref je n'ai pas aimé Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi je vous invite à faire votre propre avis au cinéma victoria mais pour moi ce sera un mitigé moins moins critique de The Wonder ensuite de Sébastien Lelio avec Florence Pugh Nia Malgar Siaran Caran ou Siaran Heinz je ne sais jamais comment on prénomme son prénom et Toby Jones on est en Irlande 1859 une infirmière anglaise Libre Wright est convoquée dans un minuscule village pour observer ce que certains prétendent être une anomalie médicale ou un miracle une jeune fille qui aurait survécu sans nourriture pendant 4 mois Pu-je savoir depuis combien de temps la fillette n'a pas pris de nourriture ? Cela va faire 4 mois C'est impossible Lève les bras et ouvre grand les yeux Tu te sens nerveuse ? Pourquoi je me sentirais nerveuse ? Tu connais les dangers d'un jeune prolongé Anna ? Je n'ai pas besoin de manger Je vis de la manne Le pain du ciel Et comment est-ce que tu te sens ? Rassasiée Anna est en danger docteur Alors que je m'attendais à voir un film d'époque classique dans sa forme comme il en existe des centaines The Wonder a l'idée de nous surprendre car son mode de narration est tout à fait original On commence par un premier plan qui nous fait rentrer littéralement dans l'histoire puis par la suite La narration par instant trop peu d'ailleurs à mon goût va se manifester de manière frontale voire violente aux yeux du spectateur afin de nous impliquer dans l'histoire mais aussi de nous demander de nous questionner sur le film auquel nous assistons et sur nos croyances C'est donc un point de vue original qui apporte un plus à The Wonder et le sort des codes classiques même si finalement la fin tranche clairement en faveur de l'existence d'un miracle ou non pouvant rendre cette narration un peu gadget sans pour autant être mauvaise mais je préfère me dire qu'elle joue avec nous jusqu'à la révélation finale Le récit en soi bien que trop lent est assez captivant et permet de traiter du thème du manque sous différents aspects tous les personnages du film étant finalement profondément en deuil et ayant connu de grands drames dans leur vie Florence Pugh est absolument extraordinaire de justesse comme à son habitude et la réalisation tout en lumière réelle entre guillemets apporte un côté très terre à terre à cette histoire dont les décors irlandais sont absolument sublimes je vous conseille donc The Wonder c'est à voir ce Netflix et Alicia et de mon avis oui c'est vrai je suis de ton avis j'ai bien aimé ce film comme tu l'as dit j'ai aimé aussi la façon de la narration même si moi il manquait quelque chose tu l'as dit un petit peu là tu on était d'accord finalement la fin je me suis dit ouais on aurait peut-être pu faire quelque chose de mieux mais bon c'est mon avis personnel quelques longueurs aussi quelques longueurs on se dit bon est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas mais sinon c'est plutôt un bon moment c'est un peu chiant du coup c'est lent c'est lent et le film dur qu'une heure 49 donc ouais mais justement il dur qu'une heure 49 mais c'est quand même lent c'est quand même lent voilà donc c'est chiant non c'est lent en bref il faut le regarder parce que c'est pas chiant parce que tu as envie de savoir on a envie de savoir oui est-ce que ça vaut le coup de savoir oui c'est pas un truc parce que Léa l'a vu aussi je ne savais pas c'est pas un truc oui je l'ai vu t'es pétonnée à la fin non on te disait tiens je me suis bien foutu de toi non mais c'est subtil mais non mais c'est c'est bien foutu après ouais c'est quand même assez dur le comportement de la mère et tout et ce que bah la fille elle a vécu c'est quand même vachement dur mais ouais c'était ouais c'était long je me suis dit bon c'est bon c'est fini mais ouais c'était un peu un peu longuet voilà et on va finir avec Il était une fois deux d'Adam Shankman avec Amy Adams Patrick Dempsey Maya Rudolph James Marsden et Idina Menzel la suite des aventures de Gisèle oui j'adore toujours la princesse d'Andalasia chassée de ce royaume imaginaire est contrainte de s'installer à Manhattan elle a fini par y trouver son prince charmant la personne de Robert Philippe un avocat spécialisé dans les procédures de divorce 15 ans plus tard alors qu'elle emménage dans le quartier résidentiel de Monroeville avec son mari et leur fille adolescente Morgane elle va devoir redonner un sens à l'expression et ils vécurent heureux il n'y a rien d'un royaume enchanté c'est un royaume enchantier loin de mes amis je suis en retard je travaille loin d'ici maintenant vous allez monter dans ce train encore et 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 vous décéderez comme vous le voyez Gisèle tous nos voisins ont leur place ici quand vous aurez trouvé la vôtre vous ferez de Monroeville tout ce que vous souhaiterez je souhaitais vivre une vie de conte de fées trouver le grand amour ce n'est pas toujours si facile après le très sympathique premier volet la princesse Gisèle est de retour et je suis assez partagé à cette idée on pourra tout d'abord regretter le manque d'ambition de cette suite direct to Disney Plus par rapport au film original qui par ses décors new-yorkiens apportait une certaine touche de grandiose non négligeable ici on se retrouve à la campagne et le nombre de décors peuvent être réduits à 4 ou 5 seulement et dont la plupart ne sont pas très inspirés on a un retour des codes du film original cependant avec une partie live action et une partie animation 2D même si cette dernière très courte est finalement moyennement pas très au point on retrouve également des chansons totalement oubliables pourtant signées par Alan Menken le compositeur des chansons Disney d'Aladdin, Pocahontas, le bossu de Notre-Dame ou encore La Petite Sirène même si la chanson Love Power Didier Amenzel impressionne par sa high note finale de 15 secondes oui j'ai chronométré et d'ailleurs une high note de plus de 10 secondes cela devrait être interdit car après on se rapproche plus d'une alarme de voiture que du chant côté scénario la magie est toujours présente et certains gags sont amusants même si je trouve que c'est un crime d'avoir enlevé la voix hilarante de Pip l'écureuil au bout de 5 minutes alors que cela donnait lieu à la meilleure scène du premier volet cependant on est aussi en face d'incohérences assez notables et débiles la pire venant au climax du film où l'héroïne désemparée pourrait sauver quelqu'un en un seul coup de baguette magique baguette qu'elle a en main mais elle préfère être choquée et la faire tomber par terre mon dieu que c'est mauvais côté casting Amy Adams est absolument formidable et le seul point fort de cette suite tant elle se délecte à développer la bipolarité de son personnage qui aussi est entre la gentille princesse et la belle-mère délicieusement cruelle et vaniteuse même si le cran aurait pu aller un peu plus loin dans ce sens pour le reste Patrick Dempsey se demande encore ce qu'il fout là et tente de pousser la chansonnette mais se rend vite compte qu'il faut arrêter le carnage au plus vite James Marsden comme à son habitude dans tous les films ou séries de sa carrière il ne sert à rien nous faisons même la surprise de disparaître du film pendant près d'une heure trente avant de revenir comme une fleur Maya Rudolph est cependant assez amusante en méchante même s'il y a encore la sauce Disney nièce de ces dernières années rend cela assez gentillet bref une suite mi-figmi-raisin qui saura vous divertir le temps d'un dimanche après-midi à la maison en famille mais qu'on oubliera bien assez vite ce n'est pas mauvais c'est juste médiocrement regardable est-ce que quelqu'un l'a vu autour de cette table ? oui vas-y Corentin écoute moi je suis un peu déçu moi je t'avoue parce que j'ai beaucoup aimé le 1 moi j'ai trouvé que c'était vraiment le 2 tu sais ça m'a rappelé un peu ces 10 mecs qu'ils faisaient à l'époque à la Cusco 2 c'est un peu ça en direct tout Disney Plus finalement maintenant le monde moderne et c'est dommage il y a des bonnes choses et à la fois je trouve que ça manque cruellement de budget c'est tu te dis et puis alors oui par contre Patrick Dempsey je suis d'accord avec toi tu le sens sur lui il était beau non mais tu sens sur lui qu'il n'a même pas envie de jouer tu sens qu'il est là parce qu'on lui a donné des sous et qu'il faut qu'il soit là mais qu'il fait vraiment le strict minimum et elle par contre je trouvais qu'elle prenait son pied justement à revenir dans le rôle et j'ai bien aimé Maya Rudolph c'est ça ? oui moi j'aime bien elle après donc mais bon après elle pareil dans ce film là ça va pas je trouve que ça va pas trop son personnage avec elle le physiquement ça va pas je sais pas il y a un truc qui tu sais des fois t'as des gens de tête d'allure et tout on est passé quand même de Susan Sarandon à Maya Rudolph c'est là que tu vois quand même c'est bête à dire mais le changement d'ambition quoi c'est vrai que James Marsden il sert à rien dans aucun de ses films mais oui non mais j'ai envie de faire un documentaire sur l'homme qui servait l'acteur qui servait à rien il sert à rien même peau de fleurs tout le temps c'est le personnage principal dans Sonic mais c'est Sonic qui fait tout par exemple oui mais je suis d'accord sur ce que t'as dit pour les chansons alors les chansons du premier mais je m'en souviens comme si c'était hier elles sont dans ma tête tout le temps alors que là j'ai rien retenu mais ouais c'était sympa pour déjeuner je l'ai regardé en déjeunant mais ouais pas ouf le déjeuner était mieux le déjeuner était mieux ouais après est-ce que c'était pas aussi le 1 une très bonne recette c'est-à-dire que là t'intégrais vraiment le côté les ananas qui découvrent le monde nouveau enfin le monde humain et tout ça et du coup il y avait une recette parfaite pour faire un super 1 et là finalement tous les personnages avaient un certain charme alors que là il y avait un côté les visiteurs qui étaient amusants ce que j'allais dire c'est les visiteurs en Amérique même les costumes étaient peut-être mieux je trouve sa robe dans le premier sa robe de mariée tu vois c'était ouf puis Emile Adam elle a pris presque 20 ans dans la tranche puis les couleurs une dizaine d'années oui après là c'était vraiment très joli les couleurs sont pas très belles aussi dans ce film il y a un jaune bizarre c'était les films c'était les films avec un pisser sur la bande c'est ça tout à fait tout à fait bon c'est tout pour cette semaine la semaine prochaine nous parlerons du film d'horreur thriller le menu il n'y a pas de il n'y a pas d'émission la semaine prochaine ah non c'est vrai qu'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine il n'y a pas d'émission et bien dans 15 jours dans 15 jours nous parlerons de le menu nous parlerons aussi de Bones and All le nouveau film de Luca Guandagno avec Timothée Chalamet nous parlerons du film sur l'affaire Weinstein She Said oui en anglais du Chalamet le nouveau film d'Alice Diop Saint-Omer sur un fait divers d'infanticidés ont lieu il y a quelques années et nous parlerons du téléfilm Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes qui sera disponible vendredi prochain sur Disney Plus ah déjà et bien merci vous tous messieurs dames merci Kévin merci Guillaume merci merci Alissa merci Léa mais de rien merci Quentin et bien du coup il n'y a pas d'émission la semaine prochaine vous ne m'entrouvez que la semaine d'après alors je ne sais pas combien on sera le 4 décembre si je ne dis pas de bêtises le samedi 4 décembre 20h30 22h30 toujours en direct en tout cas semaine prochaine si vous ne savez pas quoi faire faites comme nous regardez le prime de la finale de Star Trek ou manger une raquette c'est toujours plus intéressant on vous dit à tous une bonne soirée et puis à la semaine prochaine non dans deux semaines oui dans deux semaines pour une nouvelle émission merci à vous tous d'avoir été là ciao ciao